Et on va parler de Musica Malicorn et Le Mans. Ça a commencé, c'est d'ailleurs pour cette raison que Diana Igby ne sera pas avec nous ce soir, mais j'ai le plaisir de recevoir Laurence Vogue. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la fondatrice du festival Musica Malicorn et Catherine Delomo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ce qu'on appelle musicalienne, une des fidèles du festival Musica Le Mans. Bonsoir, vous êtes venue nous parler toutes les deux de cette belle programmation. Alors, je me tourne vers Laurence Vogue en premier. Le festival Musica Malicorn du 11 au 14 juillet, c'est l'occasion de découvrir de l'opéra et aussi votre château, puisque les spectacles ont lieu à la fois dans le Grand Hall et dans la cour d'honneur du château. Oui, tout à fait. On a fait une très belle programmation. Et effectivement, il y a des concerts. Alors, l'opéra, la flûte enchantée a lieu dans la cour d'honneur, en extérieur. Et on a également deux concerts en intérieur, un hommage à Puccini et un gala d'opéra français le soir du 13 juillet, avant le feu d'artifice. Et puis, on a également prévu un concert à l'église Saint-Sylvestre de Malicorn, un concert de musique sacrée. Et un concert dans le parc du château, promenons-nous dans les bois. Alors, on va parler un peu de cette programmation, la flûte enchantée, avec une belle programmation. Vous le jouez deux fois avec le château en toile de fond, j'ai envie de dire. Vous installez des gradins, c'est très beau. Ça commence au début du coucher du soleil et puis on finit dans la nuit. C'est un décor, voilà, on revient en fait un petit peu, on va dire, aux bases de l'opéra et du lyrique, du grand spectacle comme ça pour le plus grand nombre. C'est une grande fête et c'est l'opéra en entier. Oui, c'est ça. Alors, notre volonté à nous, c'est de faire un opéra un peu dans les règles de l'art, c'est-à-dire qu'on veut des beaux costumes. On ne fait pas de l'opéra pseudo moderne. On fait l'opéra tel qu'il a été conçu au départ, avec des costumes qui sont créés par des bénévoles, essentiellement de Malicorn, mais aussi autour. Et puis aussi, Diana Egby, elle, son souhait, c'est aussi de faire tout l'opéra dans son intégralité, mais en l'adaptant un petit peu pour qu'on le comprenne. Alors, celui-ci est en langue allemande, mais bon, c'est Mozart et Mozart, même en langue allemande, on se régale. Mais elle le met en scène de telle sorte qu'on le comprenne et qu'on rentre vraiment dedans. En plus, La Flûte enchantée, c'est un vrai conte de fées. Donc, voilà, on va découvrir des oiseaux, une histoire d'amour. Voilà, on comprend quelle que soit la langue avec le chant. Et d'ailleurs, vous avez réussi à mettre Diana Egby sur le plateau. On aura le plaisir de la voir parmi les solistes. Oui, c'est elle l'héroïne, elle joue Pamina dans l'opéra. Et on est heureux, vraiment, qu'elle chante cette année. Et puis, pour ceux qui étaient là l'année dernière, on retrouvera Antonelle Bondan, Alexander York. On a la Reine de la Nuit avec Olga Yurina, qui est une voix impressionnante qu'on a pu découvrir l'année dernière aussi sur Musica. Vous avez un beau plateau avec des chœurs et un orchestre qui nous vient des États-Unis. C'est ça. Donc, toujours le chef Édouard Beignas, qui dirige des musiciens américains. Et oui, effectivement, alors, tous les solistes sont extraordinaires. Mais on a vraiment la chance. On a découvert l'année dernière Olga Yurina, qui est cette soprano ukrainienne incroyable. Elle avait chanté l'Akme l'année dernière en intérieur. Et cette année, Diana lui a offert ce rôle de la Reine de la Nuit. Et donc là, ça va déménager. Alors, on commence le 11 juillet dans le Grand Hall avec un hommage à Puccini. C'est l'anniversaire de sa mort. On va faire une soirée italienne autour de Puccini et de l'opéra italien. Voilà, c'est ça. Puccini qui a composé La Bohème, Tosca, enfin, beaucoup d'opéras très, très connus qu'on adore. Et donc, c'était l'occasion pour le centenaire de sa mort de faire quelque chose, un hommage. Alors, il n'y aura pas que du Puccini. Il y a aussi quelques petites surprises. Mais ça, c'est un joli concert qui aura lieu le 11 juillet. Le 11 juillet à 21h. Le 12 et le 14 à 21h, la flûte enchantée, on en a parlé. Le 13 juillet, alors, est-ce qu'il reste encore quelques places pour la France éternelle ? Il reste quelques places, mais c'est presque plein le 13 juillet. Donc, c'est le samedi soir et donc, c'est un concert, c'est un gala d'opéra et opérettes français. Ce n'est pas le même que l'an dernier. Et puis, ce qui est très chouette pour ce spectacle, c'est que quand le spectacle se termine, on sort, on boit une coupe de champagne et la municipalité offre un feu d'artifice à la ville et il est tiré juste devant le château, ce qui fait que ça termine la soirée de façon assez majestueuse. J'allais dire explosive, mais on ne va pas apporter... Et puis, le dimanche, l'idée, c'est qu'on peut passer la journée à Malicorne. On peut visiter le musée de la faïence et de la céramique qui est bien connu à Malicorne, la ville a des faïenceries, etc. On peut pique-niquer. À partir de 14h, vous ouvrez les portes du jardin, on peut venir boire un verre et il y a des concerts qui se déroulent à Malicorne et dans le parc. Oui, voilà. Alors, le pique-nique, on ne pique-nique pas dans le parc, mais effectivement, il y aura une buvette à partir de 14h jusqu'au soir, évidemment, à l'entracte de l'opéra. La journée est conçue avec la possibilité, le matin, d'aller au musée. L'entrée au musée de la faïence est comprise dans le pass dimanche à Malicorne, qui comprend tout ce qui se passe le dimanche, sauf le dîner, qui peut être réservé en sus et qui est préparé par le salon Arte à Malicorne. Et donc, il y aura une conférence à 14h par M. Guy Bizry, qui est un habitant très intéressant de Malicorne, un vieil habitant de Malicorne qui connaît bien la ville, bien son patrimoine et son histoire. Donc, il va nous faire une conférence. Et puis ensuite, il y a un concert de musique sacrée à l'église. Il y a la promenade musicale dans le parc du château et l'opéra le soir. Et il y a aussi la possibilité, dans la journée, le matin, d'aller voir les artisans d'art qui sont ouverts. Donc, on est en train de créer un petit livret dans lequel on détaille tout ce qu'on peut faire pour découvrir les artisans d'art de Malicorne. Ce qui nous permet de passer la journée à Malicorne le 14 juillet et d'y rester jusqu'à la flûte enchantée si vous n'y étiez pas le 12 juillet ou si vous y étiez et que vous voulez le revoir. Ce n'est pas interdit non plus. Voilà, exactement. On prend ses places sur le LOSO, sur le site du château de Malicorne. Vous avez toutes les informations. N'hésitez pas à prendre vos places, comme on l'a dit. Ça a du succès. Donc, ça vient et ça revient, surtout pour les concerts en intérieur, évidemment, qui ont des jauges un peu plus limitées. Mais Musica ne s'arrête pas là. D'ailleurs, pendant qu'on parle, Diana est en train de s'installer. Alors, j'ai oublié où elle était ce soir, à l'église Saint-Martin à Tony. Elle sera demain à Avoise, à Saint-Mexan et à Solème. Et puis, mardi prochain, ça commence avec une soirée à Coulennes. Il y a une soirée à Coulennes, oui, qui est une soirée gratuite, celle-ci. Et puis, qui sera suivie le 10 juillet, avec la vie parisienne d'Offenbach, qui est l'opérette, on dirait, la plus enjouée du lyrique et qui est le best-seller d'Offenbach. Donc, voilà, qui n'est certainement à pas manquer. Alors là, en plus, c'est la première fois, c'est un concert à Lille-aux-Planches et on retrouve la musique municipale du Mans sous la direction de Valentin Bonnet. Donc, c'est un concert, j'allais dire complet, ils sont tous complets, mais voilà, qu'on espère complet. Par contre, à Lille-aux-Planches, une redécouverte, une belle soirée en perspective, comme vous disiez, très accessible aussi, à Offenbach. Très accessible et puis, voilà, ce best-seller vraiment d'Offenbach. Alors après, ce sera des extraits, ce ne sera pas l'entièreté du... Ce ne sera pas l'entièreté, comme chaque fois, pour que ça concerne et que ça intéresse tout le monde. Le 17 juillet, c'est le retour de l'Enfant et les Sortilèges de Ravel. Ce grand moment d'hyper-poésie qui nous transporte dans le monde des enfants et qui, en fait, séduit absolument les tout-petits, les moyens et les grands. Et les très grands. Alors, c'est un spectacle qui a été conçu pour Fête Lire, qui avait fait complet à la salle des concerts et qui, là, sera joué dans le Jardin de Tessé, puisque là, on prend place à l'habituel Jardin de Tessé. Exactement. Et on a aussi le plaisir de vous avoir comme costumière. Il faut quand même le souligner. Les costumes seront de retour sur scène. Tout à fait. Le 18 juillet, à 18h30, un peu plus tôt ce jour-là, un gala d'opéra qui est offert par la ville du Mans cette année. Tout à fait. Avec le gala d'opéra qui va survoler tous les meilleurs morceaux, les meilleurs airs. Et interprétés toujours par toutes ces sopranos fantastiques que Diana, c'est nous amener ici. Nous amener, oui. Nous amener, en tout cas, nous faire découvrir sur le Mans. Alors, c'est vrai que pour situer, il y avait ce concert au soir d'été. Cette année, c'est bien au parc de Tessé. Le jeudi 18 juillet, c'est difficile à dire, à 18h30. N'hésitez pas, ça permet de découvrir aussi les artistes et d'avoir, évidemment, envie de revenir pour Don Giovanni. C'est la grande œuvre de cette année. Don Giovanni, oui, qui est la grande œuvre de cette année, qui est la grande œuvre de Mozart également. Et où on va à nouveau avoir une interprétation assez exceptionnelle avec des protagonistes fantastiques. Alors, on retrouve Alexandre Artemenko, qui avait déjà dans Les Noces de Figaro l'année dernière. Qui avait été extraordinaire. Et on retrouve effectivement aussi Sabine Revaudalonne, que l'on connaît depuis très longtemps, qui est depuis toujours, en fait, au festival. Oui, tout à fait. Qui est aussi Erwann Pirou. Qui sera aussi à Manicor. Voilà, il y a Claire Elitanné, qui était la révélation musicale, je crois, en 2017-18. Oui, c'est ça. Pardon, là, je n'ai plus la date exacte en tête. Et bien d'autres. Donc, vraiment, ça va être un grand moment, un grand rendez-vous qui se répétera le dimanche... À 19h. À 19h. Donc, 20h le vendredi, 19h le dimanche. Ne nous trompons pas. Oui, c'est ça. Sachant aussi, peut-être petite parenthèse, que bien sûr, tout se passe au parc de Tessé, mais que pour tous les spectacles, il y a le repli à la chapelle de l'oratoire de Montesquieu. Donc, pas de soucis. S'il fait mauvais, le spectacle aura lieu tout de même. Et c'est important de le savoir. Oui, oui, bien sûr, vous pouvez prendre vos places, il n'y a pas de problème. Et puis, le samedi, alors là, c'est encore une idée originale de Diana. Le samedi 20 juillet à 20h, Folie furieuse, les plus grands airs de folie à l'opéra. Et Dieu sait qu'il y en a un petit peu de la folie à l'opéra. Puisque la folie et la furie sont les deux émotions importantes de l'opéra et emblématiques. Donc, voilà, il y aura, je pense, un florilège de moments assez grandioses. Oui, oui, pour avoir entendu quelques petites choses se préparer, je pense qu'il y a des surprises qui seront là pour le samedi 20 juillet. Le dimanche 21 juillet, avant 19h, donc, dans Giovanni, il y a le rendez-vous maintenant habituel du dimanche matin à 11h après le marché. On peut venir à la chapelle de l'oratoire pour le Bifor, où là, on découvre de manière un petit peu plus naturelle et spontanée, on va dire. C'est ça, c'est un peu la secret story de Musica, de l'opéra et de ses interprètes et des artistes. Donc, c'est toujours un moment qui, on l'a constaté, vraiment attendu aussi par le public. C'est un moment nettement plus intime. mais qui sera forcément beau. Oui, exactement. Et authentique. Alors, de toute façon, on prend ses places sur le site de Musica Le Mans, sur le LOSO. Vous pouvez aussi prendre vos places à l'office du tourisme. Et puis, on peut de... Non, pas l'office du tourisme. Ah, pas de l'office du tourisme. Sur le site de Musica, vous allez sur le LOSO prendre vos places. Et sur place, bien évidemment. Et sur place, voilà. Si vraiment les gens qui sont un petit peu rétifs à la réservation par Internet, à chaque spectacle, vous pouvez prendre les... C'est ça. Surtout que si on est au parc de Tessé, la jauge est immense. Et puis, vous pouvez devenir, comme Catherine de Musicalien ou Musicalienne, en faisant un don à Musica Le Mans. Vous retrouvez toutes les informations dans le programme que vous voyez ici. Vous avez vu Diana fleurir un petit peu partout sur les panneaux en centre-ville du Mans. Et de l'autre côté, c'est Malicorne comme derrière moi. C'est en ce moment. Ça recommence mardi à Coulennes. Et c'est gratuit. C'est offert par la ville de Coulennes. Puis, on enchaîne avec Musica Malicorne. Et puis, on revient jusqu'au parc de Tessé. Une belle programmation dans les semaines à venir. Vous êtes au Mans ou vous venez au Mans pour découvrir tous ces arts lyriques. Ou à Malicorne, sur Sarthe, un petit peu... Voilà, on peut venir aussi de La Flèche. On n'est pas loin, Sud-Sarthe. On peut venir d'un peu partout. Merci à toutes les deux d'être venus nous parler de la programmation de Musica. On vous souhaite un bon festival. À vous, je vous souhaite un bel été. J'espère que vous avez pris des notes. Vous retrouvez les replays de Culturel sur le YouTube LMTV Sarthe pour retrouver toute votre programmation de cet été. On se retrouve à la rentrée. Je vous souhaite un bel été plein de découvertes et de cultures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada